Maurice Barrier, alors vous êtes au Mans, une ville que vous connaissez bien. Bah oui, il faut traîner un peu, mais ça va, quoi. C'est vrai ? Vous êtes né, attendez, je vais vous demander de mettre un tout petit peu plus dans votre micro. Vous êtes né en effet dans la Sarthe. Oui. Alors dites-nous tout quand même, je suis sûr que les gens qui sont présents ce soir ont envie de savoir où vous êtes né. Oh bah je suis dit dans un petit bled pas trop loin d'ici. Vous voulez pas le dire ? Un malicorne, ça s'appelle. Ah voilà, malicorne. Voilà, c'est tout. Un bled comme vous dites que tout le monde connaît, il y a peut-être d'ailleurs des gens de malicorne dans la Sarthe. Oui, qui est très joli, très joli sur les portes de la Sarthe. C'est vrai, puis il y a quelques forêts à Courcelles à côté. Oui. Maurice Barrier, alors de malicorne, vous êtes parti à la capitale ? Oui, comme beaucoup de gens. Et vous avez décidé de jouer l'acteur ? Assez tardivement, oui. Enfin, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. En ce moment, à l'âge où déjà pas mal de gens sont sociétaires de la comédie française ou têtes d'affiche, ou n'importe. Enfin, c'est-à-dire très tard. Alors, je disais tout à l'heure que vous aviez une carrière particulièrement complète, puisqu'en effet, non seulement vous avez joué avec les plus grands et avec les plus grands réalisateurs, je pense à Federico Fellini, dont on a vu l'affiche du film auquel vous avez participé, la Naveva. Oui. Mais en plus, vous avez joué sur les planches, beaucoup, vous avez commencé par les planches. C'est-à-dire que j'ai fait, oui, surtout du théâtre. Pendant une dizaine d'années, je n'ai fait que du théâtre, essentiellement. Pour compléter votre formation, vous avez fait de l'opéra ? Oui, du chant. Mariton, c'est ça ? Oui. Et puis, vous êtes arrivé naturellement au cinéma et à la télévision. Voilà. Alors, quand même, quand on regarde un petit peu la liste des films auxquels vous avez participé, on est un peu subjugué. Des films tels que Le Gitan, Le Retour de Martin Guerre, La Naveva, je l'ai cité, La Victoire en Chantant, qui n'a pas été un succès, et pourtant, vous y tenez beaucoup, je crois. Ah oui, je trouve que c'est un film absolument remarquable, qui a eu un Oscar à Hollywood, qui est revenu en France avec l'Oscar, et qui a fait un deuxième bide avec l'Oscar à Hollywood. Enfin, ça, tant pis. C'est dommage, parce que c'est vraiment un très, très beau film. Important, je trouve. Intéressant. Alors, depuis... Ne t'occupe pas dans le ton, peut-être, j'en sais rien. Écoutez, moi, je l'ai vu, je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié également. Depuis, vous avez fait Les Spécialistes, par exemple. Les Convères, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir un extrait tout à l'heure, je l'espère. Et puis, la télé. La télé, quelle est la différence ? On a du mal à saisir un petit peu la différence entre la télévision et le cinéma, en tout cas. Ben, il n'y en a pas. Il y a une caméra, il y a une équipe technique, comme ça. Il n'y en a pas. Il y a peut-être moins de temps pour le faire. Moins de budget. Moins de budget. Et puis, par ça, pour le comédien, c'est à peu près toute la différence, quoi. Alors là, vous êtes une grande star de la télé, avec la vie de Gauguin, avec les Gris-Doux, c'est ça ? Les Gris-Voloux. Les Gris-Voloux, pardon. J'avais mal écrit, vous voyez. Les chevaux du soleil, mots passants. Il y a quelques années, vous aviez participé à la Croisière Jaune, aussi. C'est ça, avec Coluche, Philippe Léotard, enfin, tout ça. Une belle équipe. Alors, vous êtes quelqu'un de complet. Dites-moi, quel est, un petit peu, dans chaque domaine, votre plus grand souvenir, ce qui vous a marqué le plus ? Ben, d'être sur un plateau pendant trois mois avec Fellini, c'est assez intéressant. C'est même passionnant, oui. Ça, c'est pour le cinéma ? C'est même très exceptionnel. J'imagine. Fellini est quelqu'un de dur ? Oh, pas du tout. Non, c'est quelqu'un de marrant, un bon vivant, un type extraordinaire, qui n'est pas le mythe qu'on fait de lui, quoi. Puisque, de toute façon, la plupart de ses films, il se vertue dans ses films à démolir les mythes. Alors, le reste, ça, c'est une affaire. Quelle ambiance règne sur un plateau de tournage de Fellini ? Ben, je ne veux pas faire de grandes phrases, mais enfin, l'image que j'aurais et que j'ai eue me ramène très, très loin vers la chapelle Sixtine d'un jour où je lui promenais. Et je me disais que quand le maître peignait les plafonds avec ses disciples, je pense que ça devait se passer de la même façon. Maurice Barry, est-ce que le tournage des compères vous a plu ? Vous a apporté de la joie ? Ah oui, beaucoup. Comme à tous les spectateurs. Pardon ? Comme à tous les spectateurs, d'ailleurs. Ben, j'espère. Il restait, il devait régner une bonne ambiance. On va d'ailleurs voir si c'est prêt, je crois, à un extrait des compères. Donc, un film que vous avez sans doute vu avec Pierre Richard, avec Gérard Depardieu.